Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réglages F1 2021. La série F1 2020 vous avez énormément plu et vous êtes d'ailleurs beaucoup d'abonnés à venir suite à cette série-là. On enchaîne avec cette nouvelle saison de F1 2021 qui est totalement différente. De nouveaux réglages, de nouveaux paramètres à prendre en compte. Un petit rappel sur la méthodologie, comment je réalise mes réglages. Je teste beaucoup de réglages d'amis, je les teste aussi bien en tour chronométré qu'en course. Donc c'est un mix entre les deux. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour des tours chronométrés mais ça me permet d'avoir des très bons temps. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour de la course mais c'est ce que j'utilise par exemple pour une course de 25%. Donc vous faites la part des choses, il y aura sûrement des similitudes avec d'autres vidéos, d'autres youtubeurs probablement. Mais on aspire tous à avoir les mêmes réglages et les mêmes bons réglages. Donc on affine comme on peut selon que l'on joue avec un volant Logitech ou Fanatech par exemple. Avec une manette ça sera totalement différent, un clavier même si je ne vous le conseille pas ça sera encore différent. Donc on va démarrer sans plus attendre la vidéo qui va suivre. C'est parti ! On se retrouve au Grand Prix du Brésil pour le 18ème Grand Prix. On approche de la fin de la saison de F1 2021 tel que le jeu est sorti au début. Je vous invite à regarder toutes les autres vidéos avant, vous avez des playlists F1 2021 réglages. Donc n'hésitez pas à aller les voir mais je vais quand même vous donner ma proposition de réglages pour le Grand Prix du Brésil. Qui est somme toute assez court mais qui demande quand même pas mal de dextérité et des bons réglages quand même pour réussir, avoir des bons temps et tenir aussi bien dans des Grand Prix de 25 ou 50% ou 100% si vous êtes assez costaud. On passe maintenant avec l'aérodynamique, avec aérodynamique de l'aileron avant à 9, aérodynamique de l'aileron arrière à 5. Côté transmission, on a un ajustement du différentiel à l'accélération à 100% et un ajustement du différentiel à la décélération de 55%. Petite parenthèse, vous pouvez réduire légèrement la valeur de l'ajustement du différentiel à l'accélération pour éviter de partir en tête à queue, genre 90% par exemple comme je viens de le faire ici. Je remets à 100% quand même parce que moi ça me convient bien. Je ferme la parenthèse. On passe à la géométrie de la suspension. Carrossage avant, moins 2,5 degrés. Carrossage arrière, moins 2 degrés. La convergence à l'avant est à 0,08 degrés. La convergence à l'arrière est à 0,2 degrés. On passe maintenant aux suspensions, avec une suspension avant à 3, une suspension arrière à 2. La barre anti-roulis avant est à 8, la barre anti-roulis arrière est à 9. Enfin, on a la garde au sol à l'avant qui est à 2 et la garde au sol à l'arrière qui est à 7. Du côté frein, on a la pression des freins à 100%, vous me connaissez maintenant, et l'équilibrage des freins avant à 57%. Côté des pneus et pour terminer, la pression des pneus avant est de manière générale à 22,6 PSI. Et la pression des pneus arrière de manière générale est à 22,7 PSI. Vous remarquerez qu'il y a une pression des pneus assez équilibrée entre l'avant et l'arrière, mais c'est pas mal quand même sur ce circuit, qui a des virages assez rapides, et donc du coup ça permet d'avoir une bonne stabilité. En tout cas, c'est ce que je retrouve de mon côté. Voilà, la partie réglages est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à commenter si vous avez des commentaires positifs, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, entre guillemets, en modifiant quelques réglages et quelques paramètres de mon réglage. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Je rappelle que ce ne sont que des propositions, et donc ce n'est pas imposé. C'était NonoFlight, je vous donne rendez-vous pour le prochain Grand Prix. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501